Voici Samuel. Il est âgé de quatre mois. Le petit bonhomme est en parfaite santé grâce à l'intervention rapide de cette neurologue et son équipe de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Samuel a une soeur de 9 ans, Ariane, qui est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie génétique rare et progressive qui affecte une personne sur 10 000. Il risquait lui aussi d'en subir les conséquences. Une fois sur quatre, les enfants sont touchés quand les parents sont tous les deux porteurs d'un gène. On perd les muscles qui nous aident à bien respirer, à bien avaler. Et souvent sans traitement, les enfants meurent vers l'âge de un an. Cette neurologue a été alertée par la mère de Samuel durant sa grossesse. Elle a passé des tests qui ont révélé que Samuel était lui aussi atteint d'amyotrophie spinale. On a induit l'accouchement. Donc il est né à 37 semaines, justement pour pouvoir initier son traitement le plus tôt possible. À seulement neuf jours de vie, il devenait l'enfant le plus jeune en Amérique du Nord à recevoir la thérapie génique approuvée par Santé Canada et payée par la Régie de l'assurance maladie du Québec depuis 2021. C'est un médicament qui coûte très cher, je pense. Très, très cher. Ça coûte combien à peu près, ça a vu? 2,4 millions la dose. L'infusion par voie intraveineuse a duré seulement une heure. Plus on agitôt, meilleurs sont les résultats. Samuel n'a aucune séquelle. Au Québec, le premier enfant à recevoir cette thérapie génique, décrite alors comme la médication la plus chère au monde, est Madison, une petite fille de 5 mois. Ça s'est passé au CHU de Québec en 2021. La sœur de Samuel a profité d'un essai clinique aux États-Unis alors qu'elle n'avait que 6 mois. Ses cellules nerveuses étaient déjà affectées. Elle est trachéomisée, elle est gavée par gastrostomie, elle ne bouge presque pas ses membres. Bravo, Samuel. Bravo, Samuel. En juin 2022, le ministère de la Santé a annoncé que le dépistage de l'amiotrophie spinale serait prochainement ajouté au programme québécois néonatal de dépistage sanguin et urinaire. À travers le monde, oui, il y a des programmes de dépistage et d'autres bébés qui sont traités tôt. 15 enfants plus vieux que Samuel ont profité du traitement à l'hôpital de Montréal pour enfants. Lui, il n'expérimentera pas ça, d'avoir ses muscles qui ne fonctionnent pas, puis de ne pas pouvoir marcher ou de ne pas pouvoir s'asseoir. Donc, pour ça, on est super contents, on est super soulagés. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.